Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Anas, spawn montagne Montagne de ski Il a le skin qui va avec en plus c'est cool Salut Panuxem Petite info sur les bots en bas On sait qu'il y a quelqu'un On perd pas trop de temps parce que c'est C'est inutile ça Donc rota classique De ce petit camp on l'avait déjà détaillé ça Oula Il va descendre au chalet A la cric, on connait Ah, je suis en train de me battre Avec les joueurs que je coach en ce moment Parce que oui je coach des joueurs C'est pas la peine de descendre Avant d'avoir pris un maximum de métal surtout qu'il a un pompe Donc là il a quand même perdu Vraiment beaucoup beaucoup de métal sur l'arrivée de son spawn C'est un peu dommage, surtout que Bah remonter ça va lui coûter cher Donc maintenant qu'il est descendu ça sert à rien Il avait largement le temps de tout faire Il va tomber sur quelqu'un C'est Frenzy Fichy Surprise ! Bon j'ai l'impression que Frenzy s'y attendait un petit peu quand même Et là vous voyez que Anas fait partie des joueurs qui n'a pas de mécanique exceptionnelle Bon il est toujours mille fois meilleur que moi Il n'y a pas de problème Mais il n'y a pas de mécanique exceptionnelle Mais par contre il est Un petit peu à l'image de Thomas Mais un petit peu moins fort quand même Il se sert beaucoup de sa tête Vous allez voir là Sur le fight Il est patient C'est un joueur d'échec je pense Oh le patte foncé avec le goyne Vous avez vu comment il l'a fait là ? Ça c'est un truc qui n'est pas forcément super prévisible C'est très bizarre parce que Ça peut paraître débile de prendre la tyrolienne Sauf que le mec au dessus Il ne s'attend absolument pas à ça en fait Hop ! Il ne s'attend absolument pas à ce que le mec prenne la tyrolienne Parce que ce n'est pas logique Et c'est justement parce que ce n'est pas logique que ça fonctionne Bon après un petit peu de chance que le mec pose son pas en dessous de son sol Mais globalement c'est Encore une fois il s'est servi de sa tête Vous avez vu ça fait partie des trucs Ça ça fait partie des trucs dans la méta qui m'énerve Anas n'est pas le seul à le faire mais ça m'énerve En fait on est dans un BR Où le but est de fuir une tempête Et là maintenant avec la méta fiche, kit et compagnie On peut rester un quart d'heure, trois quarts d'heure dans la zone Et ça c'est pas normal Bon en plus il a un kit mais c'est pas grave il avait des fiches C'est pas trop grave Et ça ça fait partie des trucs de la méta que j'aime pas S'il y a une zone à fuir C'est pas la peine de faire une méta dans laquelle tu peux rester dedans Je trouve ça débile Je pense qu'il est possible qu'il s'il fasse deux sous au cash cup avec un spawn comme Sudanas Bah oui parce qu'il le fait Tu restes toujours infirmier J'ai toujours mon diplôme mais je ne travaille plus en tant qu'infirmier pour l'instant Pendant ce temps là Tous les mecs sont en train de se faire chier Dans les rotas traditionnels à rentrer par le Grand Shrink Un endroit où c'est horrible Et lui il s'en bat les steaks Il est là, regardez il y en a d'autres qui le font Il y en a un là aussi Il y en a deux au yacht Et ça c'est pas normal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 78 remains Il y a quasiment 10% de la population de la carte Un petit peu moins Qui est en train de glander en zone Enfin c'est quoi le plan de jeu en fait ? C'est pas normal Allez il continue, il farme Il a le canon à bandage Il est en train de se restack Benard Un seconde pour reprendre un petit bandage de plus C'est super smart d'utiliser ça par contre Il y a des mecs chez Epic Qui sont chargés d'adapter la méta compétition Bien sûr il y a une équipe compétitive Salut Clarks Bienvenue à toi si t'es nouveau Un coffre sur deux Trouver un kit Ah non mais Attention Je ne critique pas les joueurs Qui sont en train de faire ça Moi ce que je critique c'est la méta Il fait sa petite rota tranquille Il cherche le bateau mais il a à sa droite le bateau Même pas de bateau, il est à l'arrivée de la zone Et en plus il a un petit peu de chance C'est qu'il va rentrer dans le petit shering Donc il aura beaucoup moins de chemin à faire sur la zone 3 La zone 3 qui en plus est plus lente Enfin bref voilà C'est tout un concours de circonstances Qui fait que sa strat elle est vraiment viable Hop Tranquilou Il va attendre de voir S'il y a galère Il mange un fish Il est full life S'il n'y a pas galère Il va se trouver un feu de camp Un kit quelque chose Il va se mettre bien Thomas sur la gauche vous avez vu Il est en train de rentrer à Frenzy là Noca La pépite à surveiller en ce moment Faut pas les enlever les fish Il suffit juste de rajouter un temps de cast Si tu rajoutes un temps de cast Ce sera plus joué de la même façon No ward il est là C'est quoi le danger pour Anas ? Qu'il le hold Ouais qu'il le hold Du coup alors bon il y a Thomas effectivement derrière Qui est un petit peu plus loin Mais Thomas va pas revenir Parce qu'il est dans le petit shrink Par contre il y a un énorme danger C'est que si No ward est en l'air Anas il peut rien faire Donc plutôt que d'aller partir en bullfight Et de gâcher un milliard de construits Pour tenir No ward à hauteur Il fait quelque chose d'intelligent C'est qu'il casse la construit en dessous Et vous voyez que c'est le plan de jeu direct A aucun moment il a posé un escalier Pour reprendre la hauteur C'est le plan de jeu direct Et No ward il a bien compris No ward il dit putain attends le mec il tire No ward il est pas con T'attends le mec est en train de tirer sur les construits Ca veut dire qu'il a pas envie de partir en bullfight Ca va durer 3 heures Je me casse Ah non il se casse pas Il veut quand même le hold un petit peu Prends l'info vous avez vu Toujours La même manière que Thomas On voit on a un adversaire Un problème devant qu'on a initié Donc c'est de la faute à Anas Puisqu'il a tiré sur No ward On doit être tranquille en train de faire sa rota Anas il sent que ça sent le pâté Il fait un petit tour à 360 Pour rassure qu'il y a pas de backstab Qui arrive de la zone derrière lui Et il se sépare intelligemment Et c'est deux joueurs intelligents Donc il y a pas de problème là-dessus Bon par contre si No ward il a l'occasion de le rattraper A un moment donné il va le rattraper Mais là les deux ont été intelligents tu vois Il y a eu tentative d'esbrouf On se met des balles à gauche à droite Ca a pas fonctionné No ward il a perdu Allez 42 shields c'est pas une catastrophe Anas en a perdu aussi 40 On se sépare bons amis On se retrouve à la zone suivante On a toujours dit qu'il fallait pas tirer sur des gens Qui sont en train de rotate Donc pourquoi il fait ça ? Non la storm surge il est bien au dessus les gars On l'a vu tout à l'heure il est à plus de 250 Donc c'est pas ça Alors déjà pour pas que X-Wiz soit tenté de se retourner Mais c'est risqué parce que là X-Wiz il va se re-shield Et il va pas forcément le laisser tranquille Mais par contre il a bien vu qu'à sa droite Il avait un mec qui était agressif Et c'est Noca je crois si je dis pas de bêtises Regardez son calme des fois je te jure Merci pour le host Nitrox Voilà c'est Noca Donc là ce qu'il a essayé de faire c'est refiler l'aggro de X-Wiz sur Noca Comme X-Wiz avait essayé de refiler l'aggro quand ils étaient avec le Rocket Pour pouvoir rotate Sauf que là le problème c'est qu'il a entendu qu'X-Wiz c'était re-shield Donc là il faut qu'il lui mette la pression Et il va continuer de lui mettre la pression Et son plan marche parce que Noca est en train de tirer sur X-Wiz en même temps Pour l'instant Noca aide énormément le Anas qui a le temps de se re-shield Il attend parce qu'il veut Il n'a plus qu'à go in et c'est gagné Merci pour les host les gens Anna c'est Manette ou Clavier-Souris Il est Clavier-Souris si je dis pas de conneries mais à revérifier J'ai pas l'info On va dire je suis à 80% sûr qu'il est Clavier-Souris Ça se pose pas trop comme question Swatis Donc avant j'avais un salaire pour vivre maintenant j'ai un salaire pour vivre dans un manoir Vous avez vu que contrairement à Thomas tout à l'heure Thomas il est rentré sur la deuxième zone directement Et lui il joue les bords de zone Vous avez vu petit shrink entrée de zone Là il s'arrête il attend le shrink de la prochaine zone Il va avancer vers la zone tranquillou J'ai gagné moi t'as pas de salaire Ah si 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 Bien sûr que si je suis payé Je suis coach professionnel Attends toi Alors on a vu tout à l'heure la gestion de Thomas et des agros Là il a pas d'intérêt à fight maintenant il le sait très bien Donc il essaie d'éviter Thomas On va voir si Thomas répond favorablement Non Thomas il met des balles Thomas il est agressif Pourquoi Thomas il est agressif Il y a la zone Thomas Qui est en bord de zone Et Anas qui est juste à côté Pourquoi il fait ça à votre avis ? Non je suis plus enfermé Bah parce que les gars quand on est Souvenez vous hein Quand on est entre quelqu'un et la zone On laisse pas le mec qui est derrière passer devant vous Jamais A aucun moment Parce que s'il passe devant vous C'est vous qui êtes à l'arrière après Et qui va vous empêcher de rentrer Donc on ne laisse jamais quelqu'un qui est sur sa ligne de zone Passer devant vous Au dessus, en dessous, à gauche, à droite Peu importe Thomas là il doit pas laisser Anas passer devant lui Il doit faire une zone de long droit Il doit absolument pas le laisser passer Et c'est ce que cherche à faire Anas d'ailleurs Il cherche à passer Mais Anas il a pas envie forcément de se battre là C'est pas le bon timing Thomas non plus d'ailleurs n'a pas envie de se battre C'est juste qu'il met la pression pour Pourquoi Derex ? Bah tout simplement parce que si tu passes du mec Qui est à l'entrée de zone Qui peut hold le gars en zone Au mec qui se retrouve à se faire hold en zone C'est à dire que si tu laisses Anas passer devant toi Anas va se retourner Tu pourras jamais rentrer en zone Bah c'est pas bon en fait C'est pas le plan de jeu Aïe 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 ! Il l'a surpris Il l'attend de requête ça c'est très bien joué hein Tout ça part Thomas qui a été un petit peu trop confiant Il va porter du stuff en plus hein le cochon L'extra mat On l'a déjà expliqué 50 fois Il y a une vidéo sur ma chaîne Youtube d'ailleurs Sur l'extra mat Avec Stretch Le joueur liquid américain Vous irez voir un petit peu si ça vous intéresse Il stroll Toujours pareil vous avez vu L'installation complète Avant de faire quoi que ce soit d'autre On est en extra mat, on ramasse On prend l'information sur la hauteur Ça c'est bien Parce que le rocket te permet de reprendre la hauteur en late game Alors que le minigun va te permettre de jouer la hauteur Mais pas de la reprendre forcément Il a visiblement déjà choisi son axe de rotation Son axe pardon de rotation Ils sont en train de se battre Il en profite pour rotate Il va mettre une pression rocket pour pouvoir avancer Même pas parce qu'il a deux rocket Je pense pas qu'il va le faire Là il peut mettre la pression rocket sur alpha Ou sur la construction qui est devant lui Ça va il va pas l'utiliser Trop peu de rocket pour gâcher ça Il va se servir du champ Voilà Prendre l'info Toujours aussi smart On arrive derrière un mec qui a un lance rocket Ça peut être intéressant pour ressacrer les rocket ça Ouh Loka derrière Il lui a gratté le shield Pas tout à fait en zone Mais il se précipite pas Il a pris du temps Le retour de no ward Décidément c'est une grande histoire d'amour Entre no ward et un as Ah le problème C'est quoi le problème d'utiliser le rocket à ce moment là Ça attire l'attention Ouais ça attire l'attention le focus tout ça Donc c'est compliqué de faire ce qu'il a fait Par contre Alors c'est worth de récupérer le kill S'il arrive à récupérer les maths de no ward Parce que no ward comme c'est un joueur intelligent Il a gardé des maths pour la suite de la zone c'est sûr Par contre ça le problème c'est que comme il prend un focus Il ne peut pas y aller maintenant Là vous voyez le focus s'est calmé Il va essayer de revoir ce qu'il peut faire Voilà il va aller chercher les maths Là c'était worth Là c'est worth parce qu'il est bien remonté J'ai pas vu s'il avait récupéré des roquettes ou pas Sur no ward Non il a pas récupéré de roquettes Il va continuer sa rotation tranquille Encore une fois bord de zone vous avez vu C'est normal parce qu'on va jouer la zone de 50-50 Donc c'est pas la peine d'aller au milieu Et il a la zone en plus Il a la zone Qui prépare sa rotation Il va rien faire d'autre que d'aller chercher Surtout que la roquette elle fait beaucoup beaucoup de bruit Donc en fait si tu tires une roquette tout le monde va te regarder Il va dire ouais c'est quoi ça Non pas sur la zone mouvante Le fait de rajouter la variable de la mouvante c'est en fait pas ce problème Là on fait tomber clément ça c'est classique Cette technique vous la connaissez Encore une fois c'est bien joué de sa part Toujours le bord de zone pour Anas Tranquille Là il sait que c'est la zone 6-7 Donc c'est un timing de zone à fiche Donc il veut vraiment vraiment avoir la zone derrière lui Et contrôler tout ce qui se passe autour Il a des fiches Il peut se permettre de prendre des tics Et c'est ça Putain d'accord il va carrément Voilà c'est pour ça que j'aime pas cette méta Parce que ça permet de faire ça Et ça c'est pas normal On va rechercher l'avant de la zone Ça c'est bien On crée une zone de focus 1 sur Z-Tune Hop on referme Vous avez vu toujours méthodique Un petit peu comme Thomas Il y a beaucoup de joueurs qui oublient de faire ça Juste de refermer les box en fait derrière soi Ça peut paraître bête Ça sauve des vies Là il l'a vu Toujours pareil il a le mur Donc gros AIM en plus Alpha qui va essayer de participer à ça Mais malheureusement Il y a le lance roquette Alpha il va falloir qu'il fuit Il n'y a pas le choix Il est obligé de partir Il ne faut plus jouer En plus il y a Au cours de circonstance Il y a un backstab qui arrive sur Alpha Pas de chance pour le joueur français C'est quoi de la route ? C'est ton code créateur ? Hop on va vers la zone Comme d'habitude 320 de maths Il lui manque l'information sur le dernier Qui est sûrement en top hauteur Parce qu'il l'entend marcher Mais il ne sait pas à quelle hauteur Donc là il ne faut pas qu'il ait le focus En plus il récupère Janis intelligemment Hop il lâche la scarse Parce qu'il n'en aura plus besoin pour le 1v1 La Thompson est beaucoup plus forte Il a une roquette pour faire tomber sa hauteur Il va la faire tomber En plus c'est pas n'importe qui en face Il n'est pas mauvais Emir Hop terminé La roquette qui a fait le taf à travers la fenêtre Vous avez vu juste avec son cerf